Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinar, à cette session organisée par Actito et son partenaire Amabis, donc session qui sera dédiée à l'activation marketing et à l'activation des data et de nos clients. Je me présente, je suis Daniel Lalic, directeur commercial chez Actito France, donc j'ai rejoint la société il y a cinq ans et j'accompagne son développement. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Antoine Aumont, directeur commercial d'Amabis et Marine Casmi, chef de projet Actito. Ce que l'on propose en un premier temps, c'est de vous présenter très rapidement Actito et Amabis, nos activités respectives, ensuite nous rentrerons dans le bif du sujet. On va passer sur le slide suivant. Alors, Actito en quelques mois, je voudrais juste précisément rentrer dans la présentation qu'effectivement ce webinar est enregistré, vous pourrez, vous recevrez suite à cette session donc un lien vers le replay, vous pourrez diffuser autour de vous. Vous recevrez également le support de présentation si la question est déjà posée. Et pendant, tout au long de la session, vous pourrez poser des questions dans l'onglet questions du panneau Goto Meeting. Et ils répondront soit en silence, soit je vous remercie à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à soumettre toutes vos interrogations et nous solliciter. Voilà. Donc, Actito en quelques mots, donc nous, on est éditeur d'une solution SAS d'activation marketing depuis plus de dix ans aujourd'hui. La société existe depuis plus de vingt ans. On est présent aujourd'hui dans six pays. Actito est une société franco-belge, donc européenne. Toutes les données, toutes les applications sont hébergées en Europe. Et aujourd'hui, on compte à peu près 750 clients répartis dans 40 pays qui utilisent la solution Actito pour la gestion de tous leurs programmes relationnels, programmes CRS. On est présent vraiment dans tous les secteurs d'activité, le retail, le tourisme, l'assurance, vraiment dans tous les secteurs d'activité. Et l'activation marketing, chez nous, en fait, couvre trois gros domaines. Premier domaine, c'est la gestion des campagnes marketing multicanales, e-mails, e-mails, courriers, réseaux sociaux. On est vraiment en capacité de couvrir l'ensemble des canaux. C'est le marketing automation avec la mise en place de scénarios d'engagement clients, donc scénarios qui permettent aux marketeurs de suivre, de piloter tous les parcours et cycles de vie de leurs clients pour augmenter les conversions, la fidélisation et l'engagement client sans charge. Et le troisième domaine, c'est vraiment l'activation des data, puisqu'Actito embarque un data marketing qui a vocation à récupérer toutes les données clients, prospects que vous pouvez détenir au sein de votre système d'information et les mettre à disposition du marketeur pour que celui-ci puisse, en toute autonomie, en toute liberté, pouvoir mettre en place tous ces programmes CRM dans des logiques de ciblage, de segmentation, de scénarios et de personnalisation des messages. Donc, finalement, la donnée, l'accès aux data par le marketeur est vraiment clé, vraiment essentiel si on veut mettre en place des programmes marketing, des parcours clients vraiment cohérents et sans couture. Et du coup, c'est pour ça que nous avons souhaité organiser cette session autour de la data, de la vision 360 des clients. Donc, voir un peu quelles sont les clés qui vous permettent de suivre vos données et de les mettre à disposition du marketeur. C'est vraiment crucial dans ce type de domaine. Et Amaby, c'est de nos partenaires qui a vocation vraiment à aider nos clients à étudier, à analyser toutes les problématiques clients de data et à permettre à nos clients de vraiment centraliser toutes les données. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Antoine. Pour faire le lien avec ce que vient de dire Daniel, effectivement, le métier de Amaby, c'est vraiment la donnée client. Donc, c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années d'existence et qui a toujours été sur ce marché de la mise en, d'abord historiquement, de la mise en qualité de la donnée client et puis aujourd'hui de la constitution, par exemple, de vision unique. Et le lien, il est évident avec des gens comme Actito, c'est qu'on peut faire le plus bel outil du monde. Il a besoin de fuel. La data, c'est le fuel du marketing. Et si elle n'est pas raffinée, si elle n'est pas propre, etc., ça ne fonctionne pas. Donc, nous, encore une fois, par rapport à ça, nos compétences, c'est des compétences à la fois tout ce qui est qualité de données au sens mise en qualité d'adresse postale, vérification d'email, vérification de téléphone mobile, fourniture d'annuaire, etc. Ça, c'est un point. On est, par rapport à ça, obligé d'être expert de la RGPD. Donc, on a une capacité à déployer des missions de conseil pour aider nos clients à se mettre en conformité sur ces sujets. Étant acteur de la donnée, on la met en qualité, mais on est aussi capable de fournir de la donnée. Nous, on appelle ça enrichissement, c'est-à-dire pour compléter de la donnée à la fois de contactabilité ou de connaissances clients. Et puis, donc, ça, c'est plus moi, ma fonction principale au sein d'Amabys, c'est d'accompagner les clients pour développer une vision unique. Là, on va vous expliquer un peu notre retour d'expérience. On va expliquer comment, effectivement, souvent, on a plein d'informations dans plein d'applis et la problématique, c'est de toutes les aligner pour avoir une vision 360 du client. La façon dont la présentation est construite, on va coanimer avec Marine. Et on va, dans un premier temps, poser la problématique pour bien être sûr qu'on parle de la même chose. Et puis, dans un deuxième temps, on va développer un peu nos convictions, c'est-à-dire retour d'expérience, quels sont les facteurs clés de succès pour aboutir de façon positive sur ce genre de projet. Le contexte, je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui générale où les entreprises, de plus en plus, elles ont développé depuis plusieurs années ou dizaines d'années, ça dépend un peu des contextes, beaucoup de sources de données. Donc, on collecte de plus en plus de données via le web. On a plusieurs applications, on a des métiers. On a aussi souvent, par exemple, des fusions de business unit, des recompositions de groupes, etc. Et donc, on a, et dans un contexte de digitalisation, le nombre de données explose. Donc, ça, c'est la base. Et tout le sujet, c'est de réconcilier tout ça. Donc, pour être un peu plus concret, explicite, souvent, on va retrouver un ERP dans lequel on va retrouver, par exemple, des historiques de commandes, etc. On va retrouver du CRM, on va retrouver plutôt la relation client, l'historique des interactions, les propositions, etc. On a le canal web qui est de plus en plus prégnant et qui, avec un parcours client qui, en général, capte beaucoup de données. On va retrouver un service client, on va retrouver des réclamations. Et puis, on va avoir enfin le marketing automation qui, lui, communique, interagit avec les consommateurs ou les clients, peu importe. Et donc, va à la fois avoir besoin de la donnée pour fonctionner, mais va aussi être un pourvoyeur de données de connaissances, puisque la façon dont les cibles ont réagi par rapport aux messages, on va les traduire en connaissances. Donc, ça, c'est vraiment la problématique de fond. À ça s'ajoute, effectivement, un métier qui se complexifie. D'ailleurs, tous les gens qui sont en relation avec le client dans l'entreprise, il y a des... Là, on a fait une liste à la prévair de métiers, il y en a même certains, je ne serais même pas capable de vous dire ce que c'est, mais on est dans une situation où il y a de plus en plus d'acteurs qui ont besoin de cette donnée et ils sont rarement tous coordonnés, parce que, pour plein de raisons, c'est que, effectivement, si on part de zéro et qu'on monte une entreprise, on peut avoir un système d'information cohérent, une relation cohérente, mais en général, le temps passant, l'historique, le legacy sur les organisations et tout, fait que ça devient incohérent. Donc, la conséquence, on se retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve chez nos clients, enfin nos prospects, peu importe, on va retrouver des données silotées, c'est-à-dire, oui, là, il y a une base de données où il va y avoir tel type de contact, là, c'est l'historique des commandes, mais en fait, il y a trois applis parce qu'il y a trois métiers et ainsi de suite. Et puis donc, c'est très compliqué déjà à réconcilier. Donc, si on veut savoir, je suis dans un monde multi-marques ou multi-BU, quels sont les clients communs, quelle est la vision générale, on n'arrive pas à l'avoir. Donc, la conséquence, c'est bien sûr, on n'est pas capable d'exploiter les données. Simplement, une question aussi bête que combien on a de clients par secteur d'activité, très, très souvent, c'est une question auxquelles les dirigeants n'ont pas de réponse dans une vision entreprise ou groupe. Voilà. À ça s'ajoutent bien sûr des problèmes de cohérence de système d'information, c'est-à-dire que les entreprises, elles déploient et elles développent leurs applications souvent en mode réactif. Par exemple, on est sur un business traditionnel. Un jour, arrive un concurrent qui est très fort avec une appli mobile. En six mois, on va développer l'appli mobile ou en un mois peut-être, mais on ne va pas toujours avoir le temps de s'assurer qu'il y a une mise en cohérence de l'ensemble. Et donc, à la fin, on se retrouve avec des ruptures dans le parcours client, soit des ruptures de canal. j'ai fait une recherche sur le web, j'ai mis dans le panier un produit, puis finalement, je suis allé l'acheter dans le magasin parce que pour des raisons x ou y, et je vais recevoir une relance panier deux jours plus tard. Bon, ça, ce n'est pas toujours la meilleure façon de communiquer avec un client. Voilà, on trouve toujours ces ruptures-là. Ça, c'est la situation de départ. Et puis, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans une situation qu'on peut qualifier d'extraordinaire. Il y a eu le confinement depuis deux mois. Aujourd'hui, tout le monde va essayer d'exploiter, profiter. Enfin, chacun voit comme il veut les prochains mois, les prochains trimestres qui vont être des trimestres soit de peur, soit d'opportunité. Et donc, plus on sera performant dans la qualité des données qu'on aura, plus on pourra communiquer de façon pertinente auprès des clients. Et dernier point, dans un besoin d'agilité et de réactivité. Dans la version précédente de cette presse, on avait une belle eau de route toute droite en disant on a le temps de construire, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où on a une visibilité à 50 mètres et il y a un virage et on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage. Donc, on a besoin d'être très, très réactif. Voilà, on va développer un peu comment on peut répondre à toute cette problématique. Donc, juste pour finir, pour expliciter la problématique, concrètement, mais je pense que c'est assez clair maintenant après ce que j'ai dit. Au départ, on a un système d'information où on a un CRM où on a des historiques, par exemple, d'actions marketing ou d'actions commerciales. On a un service client où on a de la réclamation. On a un web où on a de l'achat online. On a éventuellement, quand on est dans le retail, on peut avoir des achats en boutique. Mais en général, on est absolument incapable d'avoir une vision globale. L'objectif d'une vision unique, c'est d'être capable d'identifier la personne, la silhouette qui est là, monsieur machin, et d'avoir une vision concrète de l'ensemble des informations dans une seule optique. Donc ça, c'est aussi vrai en B2B qu'en B2C. Aujourd'hui, cette problématique-là, elle se pose dans tous les secteurs et dans tous les business models. La finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est de la donnée unifiée. Donc, quand je parle d'un chiffre d'affaires, quand je parle avec un client, quand je parle d'une appétence, quand je parle d'un profil, quand je parle d'un historique relationnel, j'ai la vision complète. Pour ça, effectivement, un facteur clé, c'est des données normalisées. Si on mélange des choux et des carottes, on fait un très bon poteau-feu, mais on n'a pas obligatoirement un truc très cohérent. Pour, à la fin, avoir des données exploitables, et la finalité pour tout le monde, c'est la cohérence du parcours qu'on propose au client. Donc là, je vais laisser Marine développer un peu la vision pilotage de cet aspect-là. Merci Antoine. Donc, justement, l'intérêt d'avoir un RCU en amont d'Actito, un RCU dans lequel on va avoir ce parcours client complet, cette vision globale, ça va être de pouvoir répercuter cette vision dans Actito et donc dans un outil de marketing automation comme Actito, et de pouvoir l'exploiter. Donc ici, si on prend par exemple un funnel marketing standard avec un parcours d'achat client standard, on retrouve les différentes typologies de profils et on retrouve aussi les différentes actions qui sont associées à chacune de ces étapes. L'objectif du coup de répercuter cette vision globale dans Actito, ça va être de pouvoir exploiter le passage d'une étape à l'autre, donc d'une typologie comme le visiteur, au prospect, au client, etc. Et également de pouvoir exploiter les différents facteurs de passage. Typiquement les différentes actions qui ont amené un profil à devenir prospect, à devenir client, à devenir ambassadeur, et également les différents canaux. Comme le disait Antoine, tout ça, ça nous permet aussi d'avoir un pilotage global et de pouvoir mesurer concrètement la productivité des différentes actions qui sont effectuées pour chaque typologie de profil. Au final, l'objectif, c'est de pouvoir optimiser l'utilisation des différentes fonctionnalités qui sont offertes dans un outil comme Actito pour pouvoir adapter au mieux les communications marketing et leur contenu. Si on passe au slide suivant. Ici, du coup, on va prendre l'exemple de la gestion des segments exclusifs dans Actito, donc pour justement exploiter cette vision globale d'un parcours client. Donc à droite, vous retrouvez le segment exclusif avec les sous-segments. Donc ici, on va avoir les visiteurs, les prospects, les clients à un achat, les clients multi-achats et les ambassadeurs. Cette vision globale, elle est permise justement grâce au RCU qui est présent en amont et qui nous permet donc de centraliser toutes les données. C'est-à-dire qu'on peut voir les visites web effectuées par le profil. On peut voir également les achats qu'il a effectués sur le web, les achats qu'il a effectués en boutique. Même si on est sur des canaux différents, au final, on a la possibilité d'identifier que ce client est un client multi-achat. On peut aussi avoir la visibilité sur les programmes de fidélité ou les programmes de parrainage auxquels il a souscrit, pour par exemple le définir comme ambassadeur. Tout ça, donc ça va nous permettre d'exploiter ces informations dans Actito. Et ici, on va le faire par exemple via l'outil scénario et notamment via la matrice de passage. Si vous regardez donc en haut à droite, l'objectif ici, c'est de démarrer notre scénario pour les clients qui étaient avant dans le sous-segment clients plusieurs achats et qui sont passés dans le segment ambassadeur. Comme on est sur cette typologie de clients privilégiés, on va pouvoir du coup adapter nos communications et ici par exemple utiliser un canal de communication qui peut être plus coûteux comme le SMS. D'ailleurs ici, on propose même de faire par exemple un AB testing où on va d'abord proposer de démarrer par l'email puis le SMS ou alors l'inverse, SMS puis email. Et on va être également en capacité d'adapter le contenu de nos communications. Par exemple, offrir des offres qui sont plus avantageuses pour nos clients qui sont dits ambassadeurs plutôt que si jamais on passait par exemple d'un client premier achat à un client multi-achat. Donc, tout l'objectif en fait, c'est de pouvoir adapter, de pouvoir optimiser les différents contenus, les différents moyens de communication grâce à cette visibilité globale du parcours client. Donc là, on a un peu posé le problème. Marine a bien illustré un point intéressant de pilotage puisqu'à la fin, la finalité de tout ça, c'est quand même de faire du business, donc de piloter et bien comprendre le funnel à la fois. Donc, comme a expliqué Marine, à activer les bons messages en fonction du funnel, etc. Puis, il y a une logique de pilotage pour en permanence comprendre ce qui se passe, ce qui fonctionne bien et faire des analyses pour réagir. Maintenant, dans la deuxième partie, on va essayer de développer, on va vous développer un peu la vision des points clés qu'il faut mettre en œuvre pour réussir ce genre de projet pour résoudre cette problématique. Antoine ? Oui ? Justement, là, on va rentrer dans la partie pratique. Juste avant, nous avons préparé juste une petite question, un petit sondage que je propose de lancer et de soumettre à l'ensemble des participants. Donc, vous allez voir une pop-up s'activer avec une petite question. Je vous invite à y répondre très rapidement. Et l'idée, c'est de vous sonder et de savoir si vous, au sein de vos entreprises respectives, vous estimez avoir une vision suffisamment unifiée de vos données pour pouvoir, justement, aujourd'hui, gérer des parcours clients cohérents, sans couture, qui prennent donc vraiment l'ensemble des interactions pour les clients. Voilà, l'idée, c'est juste de faire ce petit sondage rapide. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Ça nous permet, nous, de continuer à sonder le marché et à voir, justement, quelles sont encore les marges de manœuvre, de progression dans lesquelles on peut s'inscrire pour vous accompagner, notamment. Et Daniel, est-ce qu'on va donner les résultats du sondage à la fin ? Oui, oui, on pourra. Non, non, c'est plus de vibes. On a ça en temps réel, pour info. Donc, on voit vos votes s'incrémenter en temps réel. Donc, on pourra en parler d'ici quelques minutes. Voilà, je laisse encore une petite seconde et je ferme le sondage. OK. Donc, à la question, nous avons 29% qui répondent oui, qui estiment avoir unifié suffisamment la donnée et 60% qui estiment de ne pas encore avoir suffisamment d'unification dans la data pour créer des parcours clients cohérents. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de ce type de démarche. Merci à tous. Je laisse continuer. Donc, on va développer cinq thèmes. Un thème qui est la réalité de la donnée. C'est-à-dire que, en fait, le point, ça va être d'expliquer que, en fait, ça, ce n'est pas une matière théorique. Il n'y a pas un schéma qui marche à tous les coups. Il faut comprendre vos données. Vous avez tous des business différents. Vous avez tous des historiques différents. Donc, en fait, si on ne part pas vraiment de la réalité des données, c'est un facteur vraiment clé d'échec. Le premier point. Le deuxième point qui va un peu avec, c'est le sens de la donnée. C'est la complexité du monde moderne. C'est que c'est très, très facile de collecter de l'information dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il y en a tellement qu'on ne sait plus ce qu'elle veut dire. Et donc, déjà, on a du mal à l'analyser. Alors, quand on veut la réconcilier avec d'autres, ça devient mission impossible. Voilà. Troisième point. On a parlé d'agilité. Il nous paraît important de... Le temps n'est plus au projet qui dure deux ans et qui va faire une promesse de résultats dans deux ans avec un effet tunnel très long. Aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent des résultats rapides. Le rapide étant dans notre contexte, dans tous les cas, en mois et pas au-delà. La globalité du projet, c'est des projets d'entreprise. On a vu qu'il y avait plein d'acteurs qui sont concernés de façon de facto dans l'entreprise moderne. En général, tout le monde a une relation avec le client d'une façon ou d'une autre. Donc, ça doit être un projet global. Si c'est que le projet du marketing, par exemple, ou que le projet de l'informatique, ça, en général, ça ne fonctionne pas. Et puis, dernier point, c'est tenir compte de la réalité du marché. Attention aux solutions, aux magiciels qui semblent marcher, mais qui ne répondent pas en général aux attentes. Donc, la réalité de la donnée, c'est… En fait, souvent, quand on arrive dans des entreprises qui sont historiques, déjà, tout le monde… La perception de la qualité de la donnée n'est pas toujours quelque chose de bien perçu, de bien géré. Donc, on peut se retrouver… Si on est concret, pour accrocher des clients ou des personnes, le point clé, la donnée pivot, c'est la donnée de contactabilité. Donc, la donnée de contactabilité, c'est… C'est l'adresse postale, c'est des numéros de téléphone mobile et fixe, c'est des emails, c'est l'essentiel. Bon, ben, suivant les contextes, c'est rare qu'on ait, par exemple, une base avec 100% d'email. Souvent, pour plein de raisons, il n'y a pas d'email ou il n'y a pas de numéro de téléphone, où l'adresse postale n'est pas normalisée, où, en fait, il y a des confusions entre des adresses de livraison, des adresses commerciales, des adresses postales. Donc, à la fin, quand on veut rapprocher et chercher la société qui a tel endroit avec tel… Enfin, pour faire du rapprochement, ça ne fonctionne pas. Donc, la conséquence, c'est les taux de doublons. Aujourd'hui, c'est assez fréquent qu'on se retrouve sur des bases qui ont entre 10 et 30% de doublons. Donc, la conséquence pour le commercial, quand il va chez son client, c'est qu'il a consulté la fiche du client et puis, en fait, le client, il avait trois fiches et il a consulté la mauvaise. Donc, il arrive chez son client, il dit « Est-ce que vous nous connaissez ? » Et l'autre lui répond « Ben non, oui, oui, ça fait 10 ans que je suis client chez vous. » Voilà, un exemple simple et concret vécu sur le terrain qui pose des soucis. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet. Donc, nous, ce qu'on fait quand on nous demande de constituer une base de données, donc un référentiel cléronique, c'est comme ça qu'on appelle ça. La première chose qu'on va aller faire, c'est regarder dans les bases pour essayer de comprendre la réalité des données, canal par canal, et de savoir comment on va pouvoir implémenter des mécaniques de rapprochement. Voilà, si vous prenez un informaticien lambda, il va vous expliquer, c'est pas compliqué, on va faire une clé nom, prénom, email, et puis on va rapprocher là-dessus. Ça marche très rarement, ça va marcher hors d'une startup qui est full web et qui a commencé il y a trois mois avec uniquement comme canal d'acquisition un site web avec une adresse mail comme login. mais si on n'est pas dans ce genre de contexte, on est sûr d'aller à l'échec. Le sens de la donnée, c'est pareil, après ça, on va essayer de rapprocher ça et on va se poser des problématiques. Qu'est-ce qu'un client ? Donc, si on demande à un comptable, le client, il va vous dire, je ne sais pas, c'est quelqu'un à qui on a facturé, à qui on facture aujourd'hui. Un commercial, il va vous dire, c'est quelqu'un à qui on a fait une facture dans les 12 derniers mois. Bref, en général, quand on est un prospect, c'est quoi ? C'est quelqu'un que j'ai rencontré ou c'est quelqu'un à qui j'ai envoyé une propale, et ainsi de suite. Ou c'est quelqu'un qui est encore actif au niveau du service client, mais qui n'a pas acheté depuis trois ans. C'est pour ça que c'est des problématiques. Déjà, rien que ça, en général, c'est complexe. On a montré un exemple de funnel tout à l'heure, c'est pareil. Le funnel avec les étapes d'évolution d'un parcours client, si on interroge le marketing et le commerce, ce n'est pas toujours aligné. Donc, quand on parle d'agrégat, on vole chiffre d'affaires avec un client. C'est très complexe. Donc, ça, c'est aussi important, vraiment, avant de commencer, d'embarquer ce genre d'une démarche d'unification, de bien identifier le fait qu'il y a quelques concepts clés qui doivent être formalisés au niveau de l'entreprise et devenir une référence unique et commune. Un point suivant, c'est l'approche incrémentale. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la volonté, la culture française en particulier, c'est une culture très, comment dire, perfectionniste. Donc, on a très vite, on a souvent un peu tendance à, au départ, designer une espèce de cathédrale, un truc qu'on va avoir tout sur le client jusqu'au moindre détail, de façon très, très analytique, très détaillée. Et puis, quand on a ça d'un côté et puis de l'autre côté, on a 25 sources de données qui sont avec des référentiels divergents, avec de la qualité de données qui est incohérente, etc. ces missions impossibles. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de ramener le projet data à un MVP, un minimum variable product. Une première étape la plus rapide possible, qui apporte déjà beaucoup de valeur. Pour une fois, il y a plein de cas où simplement connaître le nombre de clients dans un secteur ou dans une compétence, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à voir. Donc, savoir découper son projet en étapes pour apporter des résultats dans une perspective temporelle de type moi. Donc, on peut parler de logique de petite victoire, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est aujourd'hui vraiment important d'être capable de raisonner comme ça. Marine va un peu développer ce point-là. Oui, merci Antoine. Du coup, c'est vrai que l'avantage d'avoir un RCU en tant que source d'alimentation d'Actito va en fait permettre d'exploiter au maximum l'agilité qui est offerte par un outil comme Actito. Et ce, en fait, grâce à trois étapes principales. La première déjà, comme le décrit Antoine, ça va être d'avoir des données qui vont être propres, qui vont être organisées, pour lesquelles il y a déjà un sens qui a été défini. Donc, on les a finalement déjà transformées en informations qui vont être directement exploitables. Ce qui nous amène du coup à la deuxième étape, qui va permettre un setup Actito qui va être effectué plus rapidement et qui va du coup répondre aux besoins actuels du client, qui va nous permettre d'être réactifs. Et on va, dans ce cas-là, pouvoir créer un socle, créer une base qui va être solide pour de futures évolutions. Ce qui nous amène du coup à la troisième étape, c'est-à-dire permettre une évolution progressive et adaptée. Concrètement, l'idée, c'est d'avoir un modèle de données qui est évolutif, dans lequel l'intégration de nouvelles données va être simplifiée, grâce justement à ces données propres et à cette vision unifiée qu'on a en amont dans le RCU. Et donc, ça va nous permettre finalement d'être réactifs en fonction des nouveaux besoins, de l'évolution des besoins que les clients vont avoir, et aussi d'être en capacité de s'adapter aux situations actuelles. On l'a vu par exemple là avec le confinement, maintenant avec le déconfinement, il y a de nouveaux besoins qui surgissent et donc on a besoin d'être réactifs, on a besoin d'être agiles et notamment de pouvoir faire évoluer le modèle en conséquence. Du coup, si on prend un exemple sur le slide suivant. Donc, vous avez ici à gauche une architecture avec justement une base de données client central, un RCU, dans lequel, dans un premier temps, on va remonter les données des magasins, des stores et les données des applications mobiles. Donc, on voit que toutes ces données sont centralisées dans le RCU pour ensuite venir alimenter Actito. On voit également qu'on a la possibilité d'ajouter d'autres sources de données comme des imports manuels, qui là aussi sont d'abord centralisées dans le RCU avant de venir alimenter Actito. Ça nous permet finalement dans Actito de faire un setup assez simple, assez rapide, comme on le disait. Donc, c'est le premier modèle que vous pouvez voir ici en haut à droite. On retrouve notre table de profil et on retrouve les tables commandes et lignes de commandes qui, du coup, dans un premier temps, vont intégrer les données principalement des achats effectués en magasin. Si on revient sur notre schéma de gauche, on voit que dans un deuxième temps, on peut ajouter une nouvelle typologie de données, qui cette fois-ci va correspondre au site e-commerce, c'est-à-dire que vous avez ouvert un site e-commerce et que vous souhaitez intégrer ces nouvelles données. Donc, ces données sont d'abord centralisées, là aussi, dans le RCU, qui va ensuite venir pousser ces données dans Actito une fois qu'elles ont été organisées, une fois qu'elles ont été rangées. Ce qui nous donne, du coup, le deuxième modèle de données que vous pouvez voir ici en bas à droite. On retrouve de nouveau notre table de profil. On a également de nouveau nos tables commandes et lignes de commandes qui contiennent toujours les données des achats magasins, mais qui peuvent également contenir désormais les données des achats effectuées sur le site e-commerce, puisqu'on est sur la même typologie de données. On pourrait avoir un champ, par exemple, source, qui nous permet d'identifier où ont été effectués les achats. Et on peut également ajouter de nouvelles tables, comme ici les paniers abandonnés, pour pouvoir exploiter cette nouvelle typologie de données dans Actito. Donc, tout l'intérêt, c'est en fait d'avoir cette intégration de toutes les données dans le RCU en amont et du coup, d'avoir une source unique d'alimentation d'Actito qui va nous permettre justement ce modèle de données facilement évolutif. Si on passe au slide suivant. Tout ça, finalement, s'est permis grâce à cette architecture technique qui est simplifiée. Et donc, on le voit avec cinq éléments clés. Le premier, c'est qu'on a un identifiant unique du profil qui est connu dans le RCU et qui est aussi, du coup, connu dans Actito. Toutes les données que l'on va vouloir exploiter pour nos communications, eh bien, vont être liées à ce profil via cette identification unique qui est connue des deux parties. Cette réconciliation aussi des données en amont va nous permettre d'éviter les doublons dans l'outil de marketing automation et du coup, d'avoir une base propre et donc de faciliter l'utilisation par les différents utilisateurs et également d'éviter toute perte d'historique puisqu'on a cette vision globale du parcours du client. On le disait qu'on a la possibilité d'ajouter de nouvelles typologies de données facilement puisque l'identifiant du profil est connu par toutes les sources et que nos données sont réconciliées, sont unifiées. Et enfin, on évite tous les risques de conflits puisque dans le Routine Marketing Automation, Actito, eh bien, on va avoir qu'une seule source de données, l'intégration des différentes typologies. Finalement, on va d'abord se faire en amont, donc on va avoir quelque chose d'organisé. Merci Marine. Donc, juste pour terminer rapidement, pour pouvoir laisser la place aux questions, je pense que ce n'est pas la peine que j'insiste trop. Donc, si on continue sur les facteurs de succès, encore une fois, un projet de mise en place d'une vision unique, ce n'est pas que le projet de l'équipe marketing qui a acheté Actito et qui a besoin de ça. C'est très important, mais si on n'embarque pas l'ensemble des métiers dans le sujet, ça va être complexe. Donc, dans les faits, c'est un projet d'entreprise. Et je sais qu'un des challenges aujourd'hui, alors ça dépend de la maturité des entreprises, c'est d'arriver à faire comprendre aux dirigeants que la donnée, ça se gouverne au niveau entreprise. Donc, ça, c'est un vrai, enfin, je vois, en tant que consultant, c'est une de mes complexités d'arriver à faire comprendre à des DG ou équivalents qu'il faut mettre de l'énergie, il faut mettre des moyens sur les données, que c'est quelque chose qui se gouverne au quotidien et que c'est un combat de très longue haleine pour arriver à avoir quelque chose de cohérent, de performant. Bon, dernier point, et puis, voilà, c'est juste de dire, par rapport à ce que j'ai tout à ça, attention, effectivement, on voit beaucoup de clients qui achètent un CRM, quel qu'il soit, un CRM slash marketing automation, qui font la mise en place, etc., et puis qui, au moment de démarrer, se rendent compte qu'ils n'ont pas de données ou ils ont des données de très faible qualité et qui sont empêchés d'avancer, de récolter des résultats parce que leurs données ne sont pas suffisamment préparées. Donc, c'est vraiment un point clé de ne pas oublier dans un projet de type marketing le fait que si on n'a pas de données, c'est comme si on avait de l'essence non raffinée, la voiture, elle ne va pas très bien. Je te laisse, Daniel, reprendre la main. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, on va laisser quelques minutes aux questions. Donc, je répète, vous avez un onglet questions dans le panneau Gautou et Millard pour nous interroger. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de questions. Je pense que le sujet a été clair. L'idée, c'était vraiment de resituer l'importance de la data, de la qualité des données avant de pouvoir les activer dans une solution type Actito parce qu'effectivement, on a des beaux outils aujourd'hui qui permettent de rendre le marketeur autonome autour de la manipulation des datas et l'exploitation de ces données dans la mise en place de tous les programmes. Et la condition, c'est effectivement de pouvoir récupérer toutes les données client-prospect qui peuvent provire de différentes sources, qui peuvent monter en flèche. Et en étant, on peut pouvoir capter toutes ces interactions online et offline et les exploiter correctement. Juste à titre d'information, à côté Actito, nous avons édité très récemment un e-book, un livre blanc, pardon, dont le but est d'aider nos clients marketeurs à adapter, à préparer le déconfinement, qui a déjà démarré depuis hier, beaucoup de points de vente ont ouvert. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques autour de thématiques comme la délivrabilité, la segmentation, la mise en place de scénarios, les différents leviers qui peuvent être utilisés dans cette période un peu particulière pour commencer à régénérer du trafic en magasin, créer du lien, rassurer les clients. Donc, c'est un e-book de 50 pages. Je vais vous mettre un lien dans le chatter, l'onglet chatter du panneau, un lien d'accès vers cette e-book, si vous souhaitez le regarder. Et vous recevrez également le lien après ce webinaire avec le replay, la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc pas de questions particulières. Je pense que ça a été clair. On peut poser une dernière question. On vous invite à nous donner votre avis sur ce webinaire. Je lance le sondage. Vous pouvez noter le contenu, notre prestation sur la présentation, sur ce questionnaire de 1 à 5. Je laisse quelques secondes pour la réponse. Et puis derrière, sachez qu'Avabis et Akito, on reste complètement à votre disposition pour échanger sur nos problématiques data et marketing automation et voir un peu votre feuille de route, voir vos questions et de quelle manière on serait en mesure de vous accompagner sur ces problématiques. Je vois des premières réponses. Je laisse encore quelques secondes. Plutôt des bonnes notes. Engros de marine, vous avez été excellent. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à rentrer en relation avec nous. Et on aura peut-être une question pour Amabist. Comment trouvez-vous du sponsoring de la part des clients lors du choix de data complexe sur les sujets type matching rules ? Excusez mon anglais, les règles de matching, le score, alors que la culture de la donnée est généralement faible. C'est un processus d'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'interviens en général quand les entreprises, elles ont pris la conscience de la problématique. C'est-à-dire que, pour être simple et clair, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Souvent, on est plusieurs entreprises et d'abord, il y a une fusion de marques ou de fusion de buts et on est incapable d'avoir une vision synthétique du nombre de clients, etc. Donc, ça fait mal aux dirigeants. Donc, ça, c'est le point de départ. Derrière, il faut qu'il y ait effectivement des gens dans l'entreprise qui aient pris conscience du fait que c'est un problématique de données. Et après ça, effectivement, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par faire un constat et on va montrer des choses factuelles. Ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on arrive, la plupart du temps, on va arriver, si vous demandez aux gens quel est le taux de complétion d'un email dans une base client, ils vont vous dire 80 % et souvent, c'est 50 %, ça dépend des canaux, etc. Donc, à partir des constats, expliquer, voilà, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui et essayer d'expliquer pourquoi c'est ça, parce que souvent, c'est parce que les process ne sont pas là, parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas un sujet, etc. Et donc, progressivement, éduquer ce que j'expliquais. De toute façon, moi, je travaille surtout pour des PME. C'est un sujet de direction générale. Donc, il faut à la fin arriver à ce que, dans un comex ou équivalent, il y a la prise de conscience et qu'on puisse derrière expliquer comment on va y arriver. Après ça, c'est le dernier point, c'est de convaincre que c'est possible d'y arriver, qu'effectivement, rarement, on peut aller acheter sur le marché une solution toute faite. Je parle de données. Il y a des clients qui disent, il n'y a qu'à acheter. Moi, je travaille dans tel secteur industriel, on doit trouver le fichier complet de tous les DAF. Donc, la réponse, c'est qu'on peut acheter en partie, mais en partie, il faut mettre en place des process pour gérer de la donnée. Donc, c'est des processus dans les sites web pour capter de la donnée, dans les opérations marketing, etc. Voilà comment on fait en général pour… C'est la conduite du changement à la fin. Donc, Romain qui a posé la question, je te remercie, c'est très clair. J'attends de voir s'il y a d'autres questions pour l'instant. Bon, on va arriver au terme de cette session, je pense. Donc, effectivement, on peut poursuivre nos conversations, nos échanges par la suite. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en relation avec nous. Et on sera ravis de pouvoir nous accompagner sur le sujet, en programme sur la partie data. Et Marine et moi-même, et toutes les équipes actives, on a vos dispositions. Voilà, il nous reste à toutes et à tous de vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup Antoine, merci Marine pour cette présentation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada